Générique Au plus, on a essayé de comprendre les raisons qui font que Hollande a emporté son débat face à Nicolas Sarkozy. On a essayé de comprendre quelles techniques de com' avait utilisé Hollande et quelles étaient en réalité les grandes techniques de com' utilisées dans les débats présidentiels. Donc la première technique, c'est de cadrer le débat, de poser le cadre du débat. C'est ce qu'a essayé de faire Sarkozy en disant « Moi, ce que j'attends du débat, c'est que tous ceux qui nous regardent puissent se faire une idée à la fin du débat. C'est un choix historique. » Il a repris quasiment mot pour mot ce que Giscard avait fait dans un débat, mais alors en 1974 face à Mitterrand, il avait gagné, donc ça prouve que ça peut marcher, en disant « Ce que nous devons faire, sous-entendu ce soir, c'est éclairer le choix des Français et des Françaises. Ce sera un choix fondamental. » Donc c'est quasiment les mêmes phrases entre Sarkozy 2012 et Giscard 1974. Ça vise à quoi ? À cadrer le débat, à être celui qui maîtrise le débat, qui pose le cadre. Là, la différence, c'est que Sarkozy, il n'y est pas arrivé, parce qu'Hollande était un petit peu plus fort. Et Hollande, en fait, est celui qui a vraiment posé le débat. « Les Français apprécieront, vous, à partir de ce qu'est votre bilan, et pour ce qui me concerne, à partir de mes propositions. » Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la suite du débat. Le deuxième technique qui est utilisée, c'est de couper son adversaire. Alors ça, c'est nouveau. Et ce qui est étonnant, c'est que celui qu'on appelle Flamby, la personne qu'on suppose être molle, qui a coupé en premier. Donc François Hollande dit « C'est sans doute ce qui fait notre différence à partir d'une phrase que Nicolas Sarkozy prononce. » Et Nicolas Sarkozy, à partir de là, essaie de revenir. Il dit « À ce titre, si vous me permettez de terminer. » François Hollande qui le coupe à nouveau. « Si vous n'avez pas terminé, je vous laisse. » Mais il le coupe quand même. Et Sarkozy qui dit « Si vous me permettez de terminer une deuxième fois. » Donc on est vraiment dans un « Je te coupe la parole, j'essaie de la reprendre. » Non, je ne te laisserai pas parler. On est vraiment dans un jeu. Pourquoi ? Parce que ça impose un rapport de force. Quand on coupe son adversaire, on veut chercher à le déstabiliser. On veut chercher à rendre aussi son message inaudible. C'est une technique qui a été beaucoup utilisée dans la campagne de 2007. Par exemple, par les porte-parole de l'UMP, par Rachida Dati. Ça déstabilisait beaucoup les socialistes à l'époque. La preuve que les socialistes ont compris ce qui s'était passé. Ils sont adaptés. Et c'est aujourd'hui Hollande qui le fait. Bien sûr, Sarkozy l'a aussi fait dans ce débat. Troisième technique. On cherche la petite phrase. – Monsieur Sarkozy, vous aurez du mal à passer pour une victime. – Ça, c'est une phrase absolument clé. Qui faisait pendant à une autre petite phrase qu'on a entendue en refrain de Hollande qui était « Vous êtes au pouvoir depuis dix ans », qui l'a martelée. Et ensuite, il y a une réponse de Sarkozy, une espèce de contre-petite phrase qui est « C'est un mensonge et c'est une calomnie. Vous êtes un petit calomniateur en disant ça. » L'emploi du mot « calomniateur », qui est un mot recherché, montre, un, que ça a été écrit à l'avance, et deux, qu'on cherchait un effet médiatique. – Et ensuite, il y a la fameuse anaphore. Alors c'est quoi une anaphore ? C'est quand on reprend un mot ou un groupe de mots en début de phrase pour marteler son message. Donc c'est « I have a dream » qui est répété plusieurs fois dans un discours. Lui, Hollande, il est allé un peu loin puisqu'il a répété 16 fois les mots « Moi, le président de la République ». Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Elysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. – C'était vraiment une critique en règle de Sarkozy. Et ça, c'était le moment fort qu'on a retenu. Alors on peut penser que ça a beaucoup séduit les militants. Moi, je suis un peu sceptique sur les gens à qui ça peut plaire en dehors des militants. Ça aura de l'impact sur les militants, ils sont très contents. Ils en ont même fait des chansons avec Daft Punk. Après, sur le fond de ce que ça peut produire sur, j'ai envie de dire, l'électeur moyen qui regarde ça, au bout d'un moment, on est quand même très irrité d'entendre la même phrase répétée, un peu martelée comme un message publicitaire. Quatrième technique, tousser l'autre à la faute. Ça, c'est la méthode Jean-Jacques Bourdin. – On en a combien, tiens ? – Mais je vous ferai la même réponse. – Ségolano, il y a un, on a combien de sous-marins ? – Je vous ferai la même réponse. – Nucléaire lanceur d'engin, aujourd'hui ? – Nous en avons un. – Non, non, nous en avons sept. – Oui, sept. – Sept. – Ils ont essayé tous les deux, Hollande et Sarkozy, de jouer à ça. Donc ça a donné des échanges sur le déficit de la balance commerciale, sur le niveau des prélèvements obligatoires. Alors, savez-vous pour combien pèse l'énergie fossile dans les 70 milliards de déficit en France ? C'est une question. C'est la méthode Bourdin. Hollande l'a fait aussi, bien sûr. Ensuite, dernier point qui est le plus important, il faut garder son calme. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est votre adversaire, sur lequel vous tapez depuis des semaines, voire des mois, qui est là physiquement devant vous, et vous devez lui dire ces quatre vérités, mais en restant calme. Alors, c'est compliqué, mais ils y sont parvenus tous les deux. Le plus dur pour moi, c'était au moment où on a atteint le point DSK du débat, où Sarkozy a sorti DSK, où là, on a senti une tension quand même très très palpable sur le plateau, mais Hollande a géré. Il a bien géré. Sarkozy n'est pas arrivé à le faire sortir de ses gonds, du coup, il l'a battu en retraite, et finalement, c'était plutôt un point pour Hollande. Et puis, il y a un petit bonus en 2012, qui est l'effet François Langlais. Il faut citer des chiffres. Alors, d'après une source ATNS, il y a eu 139 chiffres qui ont été cités, dont 90 par Sarkozy. C'est absolument monstrueux, c'est énorme. Et ça montre bien dans quelle époque on est. On est dans une période de crise. Les gens ont besoin d'avoir des experts en face d'eux, qui les rassurent sur leur capacité à gérer l'économie. Donc, on se balance des chiffres. Pour les téléspectateurs, c'est très dur à comprendre. Mais c'est ça, c'est pour marquer une expertise. Donc, pour moi, c'est un débat qui restera un des grands débats, évidemment, de la Ve République. Maintenant, il y a plein de choses qu'il faut revoir. Une fois qu'on a dit ça, la mise en scène est catastrophiquement plate. Il ne se passe rien. Les journalistes étaient des petits, je suis appuyé à des plantes vertes, c'était pareil. C'était des chronomètres incarnés. Ce n'est pas très agréable pour les journalistes. Ce n'est pas très agréable non plus pour la démocratie de voir qu'ils en sont réduits à ça dans un débat. Il faudrait qu'il y ait des plans de coupe. Maintenant, on n'est plus dans les années 80. On a envie de voir un peu le débat vivre. Enfin bref, il faut dépoussiérer tout ça.